Comme les Congolais on se voit que le site a été reçu Si vous voulez changer de congolais et le dexer en congolois Congo Dialogue!? T'as vu ! Aux Assis ! Je suis congolais et le site a été reçu en congolois Nous devrons changer de congolois www.congodialogue.com Vous pouvez aussi convaincre à la congolais Si tu as vu le maquillère, tu peux te dire que c'est un congo dialogue. Tu as vu? Parce que c'est un congolais sur le congo. Sous-titrage ST' 501 ... Salutations à vous tous, bienvenue. Moi c'est Josué Boloa, bienvenue dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa, dans votre site internet www.congodialogue.com. Grand merci à vous, téléspectateurs, qui nous donnez toujours confiance à suivre nos épisodes, nos émissions. Et nous croyons que vous êtes vraiment édifiés, vous êtes aussi révolutionnés, et vous avez aussi le souci d'en prendre et puis de connaître plus concernant la politique de notre pays. Alors nous sommes très heureux, comme vous savez, de parler, de réfléchir pour l'avancement de notre pays RDC. Alors, je suis toujours privilégié lorsque je frappe à la porte du bureau de messieurs Kilele, le président national congolais, pour réfléchir ensemble, analyser et puis commenter concernant l'évolution de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas garder silence. Il a souvent l'habitude de dire que je ne mourrai pas jusqu'à ce que la RDC rentre là où RDC doit être un pays vraiment démocratique. Messieurs Kilele, merci pour votre temps. Au nom du Congo Dialogue, nous aimerions d'abord profiter pour vous présenter nos condoléances. Vous avez perdu votre maman. Nous aimerions, au nom de toute l'équipe de Congo Dialogue, avec Mama Francine Guéme de la Belgique, nous vous présentons nos condoléances. Soit bien réussi. Merci beaucoup pour les condoléances. Et nous bénissons les seigneurs parce que la santé est maintenant rétablie. Ça fait presque au moins deux, trois semaines. La santé vous dérangeait un peu. Nos téléspectateurs nous demandaient, mais prof, Kilele, la Kewa, puis indépendance, c'est l'équipe, le biologue, mon côté, tout ça, tout ça. Donc la santé vous dérangeait un peu. Mais comment vous vous sentez maintenant ? Non, je suis encore sous-cure. J'ai continué à beaucoup tousser. Ce n'est pas la tuberculose, ce n'est pas les sida. Ça attaque tout le monde. C'était peut-être la saison. On dit souvent, quand il fait très froid pendant l'hiver, la plupart des gens sont attaqués par la toux. Bon, mais j'ai pris ensuite le médicament. Je suis presque dans la dernière phase. Et je me rétablais. Je me rétablais. Voilà. Merci beaucoup, M. Kilele, pour votre temps. Ça, c'est l'espace dialogue, la réflexion, la connaissance, ces rencontres. Si vous aimeriez aussi participer, vous voulez participer à notre émission, nos numéros seront bientôt fichés à nos petits écrans. N'hésitez pas à nous communiquer, à nous appeler, à nous whatsapper, à nous facebooker. Vous serez toujours la bienvenue avec vos commentaires. Francine Gué, merci pour le privilège que nous donne et l'opportunité. M. Kilele, aujourd'hui, je crois qu'on a passé presque tous les mois, sans pour autant être avec vous dans notre plateau de Congo Dialogue, l'indépendance est passée. Mais aujourd'hui, nous avons voulu un peu réfléchir avec vous. Il y a un mot de trois éléments que nous allons évoquer. Qui est l'ennemi du Congolais ? Parce que nous ne voulons pas rentrer derrière. L'indépendance est passée. Mais pour le moment, commençons d'abord. Qui est l'ennemi de la RDC ? Qui est l'ennemi du Congolais ? M. Kilele, je crois que ça fait un bout à vous dans le monde politique. Allons un peu en détail. Si Congo est tel qu'il est aujourd'hui, la RDC, les Congolais sont tels qu'ils sont aujourd'hui, éparpillés au travers du monde entier. Est-ce quelqu'un d'autre qui pourrait être ennemi du Congolais ou une autre personne ? Merci beaucoup. Comme vous me permettez d'aller en détail, votre question est vaste. Elle s'étend au jour d'aujourd'hui et au passé. Je voudrais dire d'emblée qu'il y a deux ennemis. Il y a l'occidentale, donc la personne européenne qui est venue envahir les continents africains, et les Congos en particulier. Et puis, il y a les Congolais lui-même. Si l'on peut commencer par les Congolais, suivez, il y a un film, il y a deux films, je ne m'avise. Un qui s'appelle Air Force One. Et l'acteur principal, c'est l'américain Ford. J'ignorais, il a un nom là. Harrison Ford. Harrison Ford, exactement. Merci beaucoup. Harrison Ford. Et puis, il y a un autre film intitulé Enemy Within. Je ne sais pas si c'est lui aussi qui a joué dedans, mais ça s'est passé à Londres. Pour ceux-là qui suivent l'actualité cinématographique, ils peuvent bien revoir ce film. Eh bien, Harrison Ford, l'avion du président américain, est détourné dans l'espace. Il a des gardes du corps, tout ça. Il fait tout pour se battre contre les détournés d'avions. Mais à la fin, il remarque que le plus grand ennemi, c'est son propre garde du corps. Et quand vous suivez le film Enemy Within, vous allez voir quelqu'un qu'on ne croyait pas être un ennemi. C'est l'ennemi numéro un. Chacun parmi nous, dans nos familles, dans nos relations, aura connu ça ou connaît ça pour le moment où l'on croit avoir des ennemis très loin. Et pour ça, les ennemis sont plus près. C'est comme pour ceux-là qui croient dans la légende biblique. On vous parle de Jésus-Christ et Judas Iscariot. Mais ça, c'est un autre chapitre où on pourra défendre Judas Iscariot qui n'avait jamais trahi Jésus-Christ. Ils étaient des amis. Mais juste pour prendre l'histoire comme elle est, Judas Iscariot, qui était plus près de Jésus-Christ, l'homme de confiance, l'avait trahi. Vous voyez ça ? Alors, commençons par le premier ennemi, l'Européen. L'Européen, ayant découvert l'espace planétaire, est allé envahir partout à travers le monde. C'est un petit peuple en Europe qui s'est emparé de la planète Terre, partout. Ils y sont allés, ils ont décimé les populations, ils ont volé les biens de ces gens, ils ont détruit la culture et les traditions de ces gens. Ils ont imposé ce qu'ils appellent leur civilisation, parce que chaque peuple a sa civilisation. Et puis, ils se sont emparés de terre, des autres. C'est ce qu'on appelle en aimant l'impérialisme. Et le Congo n'a pas été épargné, comme vous savez, avec l'arrivée des Portugais. Le Congo était tombé, après toute cette signature que l'explorateur, Henry Mott, a signé avec les chefs coutumiers de nos villages, de nos empires et de nos royaumes. Donc, le Congo était tombé, c'était tombé dans les gérons des Européens. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous savez, les historiens disent que le Congo n'est pas un pays, c'est une possession de l'empire, de l'Occident. Donc, le premier ennemi d'abord, c'est l'occidental, c'est l'Européen. Et bien que les Noirs se sont battus, dans les années 50, 60, jusqu'à arracher l'indépendance, le Noir, le Blanc, physiquement, est parti avec sa peau, mais il est resté incarné dans la peau des Noirs. Certains Noirs qui ont été recrutés et qui travaillent, vous savez, jusqu'à l'époque moderne, pour l'intérêt de l'occidental. Et si nous avons connu les dictatures à travers toute l'Afrique, ça continue jusqu'à aujourd'hui, bien que ça soit voilé par ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie ou la bonne gouvernance, la dictature est toujours là. Et les dictateurs, nous les avons toujours, au jour le jour, mais qui chantent la bonne chanson démocratique. Et nous savons que la démocratie n'a pas développé aucun pays. Et si l'on doit fouiller, vous savez, le fil de l'histoire, vous allez voir que l'Europe n'a pas été développée par la démocratie, même pas l'Angleterre elle-même, étant une monarchie jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les dictatures qui ont construit toutes ces villes, tous ces pays, que vous allez en Amérique latine, l'Amérique qui décide. Les États-Unis, eux-mêmes, n'ont pas été construits par la démocratie, ils ont été construits par la dictature. Parce que, venant apprivoiser les noirs, les amener en Amérique pour travailler dans les plantations, qu'on ne nous dise pas que cela a été la démocratie, la Maison-Blanche, comme vous le savez, a été construite par la main d'œuvres noires qui n'ont jamais reçu aucune compensation. Donc, partout, ça n'a été que la dictature. Je ne fais pas l'apologie de la dictature ici, mais je voudrais juste dire qu'on ne passe pas le temps à nous abasourdir avec la chanson de la démocratie, alors que ce que nous voyons au jour le jour n'est pas synonyme de la démocratie. C'est la dictature voilée sous forme de commerce mondial, de la globalisation, tout ça, alors que c'est des vols, c'est des pillages. Donc, ce sont des éléments de la dictature. Voilà. Alors, l'ennemi numéro 2, c'est le Congolais lui-même. Oui. Les Rwandais, les Burundis, l'Ouganda et d'autres pays sont venus chez nous. Mais si nous, les Congolais, étions des patriotes, comme à l'époque des soleils d'indépendance, où nous avions des Africains indépendantistes, tels qu'il y a Patrice Lumumba, tel qu'il y a Nkwame Nkrumah, Sekou Touré, Kamou Zubanda, Kenneth Kaounda et les autres, l'Africain allait sécuriser son continent et sa patrie. Malheureusement, l'Occidentale a recruté une frange d'ennemi des antipatries, comme on le dit, et qui sont démarrées comme étant leurs représentants pendant que les choix des hommes-là tirent les ficelles. Alors, l'ennemi numéro 1 du Congolais et du Congo, c'est le Congolais lui-même. C'est nous qui sommes responsables de la situation actuelle à cause de notre cupidité. Une petite interview du dictateur rwandais Paul Kagame, où il dit ceci. Quand un journaliste, je pense, britannique ou américain, l'interview, il dit « Nous sommes en association avec tout le monde au Congo, de la tête du gouvernement à les hommes-là. » Il dit « Nous sommes de connivence avec tout le monde dans le gouvernement congolais, de la tête du pays jusqu'au domestique. » Kagame dit ça courageusement et il n'a pas tort. Et aujourd'hui, ça commence à sortir petit à petit. Il n'y a pas longtemps qu'on commence à balancer des vidéos d'un Bruno Chibala, l'actuel ministre, l'actuel premier ministre. Nul ne savait que Chibala était membre de l'AFDEL et qu'il avait accompagné Laurent Désiré Kabila le premier jour où il a atterri à l'aéroport d'Engili. C'est vrai. Mais oui, nul ne savait. Il était longiligne, un mince gars. Mais aujourd'hui, si l'on doit zoomer les images de Laurent Désiré Kabila quand il a atterri à l'aéroport d'Engili, vous verrez à côté de lui, Bruno Chibala est là. Il n'y aurait pas qu'il portait le même nom de Bruno Chibala où il avait un autre nom ? Non, ça moi j'ignore. Un ça moi j'ignore. Mais avec le temps, petit à petit, il aurait fait défection de l'AFDEL pour pénétrer l'IDPS. Il aurait fait défection de l'IDPS pour se faire arrêter à l'aéroport d'Engili où il devait aller, je ne sais pas, au soin médicaux. Et du coup, on l'a amené en prison. On l'a retiré pour le nommer premier ministre. Cette nomination ne vient pas au hasard. Deux jours plus tard, le nouveau président autoproclamé Laurent Désiré Kabila foule enfin le sol de l'aéroport international de Kinshasa. Au début de l'offensive, Kabila avait prédit Kinshasa avant juin. Au soir du 20 mai, son pari est gagné. Devant la nouvelle télévision rebaptisée Voix du Peuple, le docteur Sonji. Dans le grand hall d'Hotel, beaucoup d'anciens responsables sont convoqués par le nouveau régime. Lui sera reçu plutôt comme un allié. La constitution de la condition. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas tout à fait dans le cadre de cette convocation générale. Mais j'ai effectivement un rendez-vous un peu plus particulier avec le secrétaire général de l'Alliance. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut déjà l'interpréter ? Je préfère personnellement ne rien interpréter du tout. A la vérité, il est plus engagé qu'il n'y paraît. Il nous avouera que depuis de longues semaines, il prépare l'arrivée de l'Alliance. Dans quelques jours, il sera même ministre de la Santé du premier gouvernement Kabyla. Depuis de longues semaines, il prépare l'arrivée de l'Alliance. Dans quelques jours, il sera même ministre de la Santé du premier gouvernement Kabyla. Depuis de longues semaines, il prépare l'arrivée de l'Alliance. Dans quelques jours, il sera même ministre de la Santé du premier gouvernement Kabyla. C'est quelqu'un qui a accompli sa mission d'avoir infiltré tous les Congolais. Si, il est Congolais. Mais je sais que la plupart des Rwandais, en général, n'adoptent que le nom de Kassaye, de Baluba. Il est rare de voir un Rwandais prendre le nom de Mulega, d'un type de Bandundu. Il est rare. Mais ils prennent souvent le nom de Kassaye. Je ne dis pas qu'ils sont de connivence avec eux. Mais il était rare pour qu'on puisse détecter que Bruno Chibala était infiltré. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ne réclament que le réveil ou la résurrection de Tshisekedi. Je ne veux pas trop abonder dans ça encore parce qu'on en avait déjà parlé. Mais nous tous, nous savons qu'il a été complice. Et il y a beaucoup de Congolais. Regardez Mokolo Mpombo, que M. Nguanda dénonce à tout moment. Voilà un Congolais qui met en place un plan du maintien de la dictature au Congo. Aller au Sénat, ce qu'on appelle Sénat, qui est en garage de tous les moboutistes. Ils n'ont pas fait retraite. C'est là où ils sont allés, se faire récupérer. Et ils sont là, pas pour être dicté des lois, mais c'est pour approuver le maintien de la dictature. Aller au Parlement, même. Les deux chambres réunies, vous avez huit dixièmes de membres de ces deux chambres réunies. Ce sont des Congolais. Et ce sont eux qui sont là pour acclamer. Et non pas pour faire passer des lois afin de pouvoir bouter dehors un régime d'occupation. Comment on a un Parlement rempli de plus de 500 membres et qui sont incapables de démissionner et de dire « Nous ne travaillons plus, ce type doit quitter ». Comment on a un Sénat de plus de 100 quelques membres où l'on ne parvient pas à mettre par terre, à déboulonner une occupation, une dictature ? Et vous voulez chercher l'ennemi haut. Ce n'est pas Hippolyte Kajambe Rekanambe. Je ne le défends pas toutefois. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les médias sociaux, vous voyez des compatriotes tels qu'il y a... L'ancien musicien-là, il s'appelle encore comment ? Ouayambo, comment on l'appelle ? Il y a un type qui vit, un type de l'Équateur là-bas, qui parle « Bokecho ». Mais il ne passe son temps qu'à insulter Kabila. Et ils sont nombrés aux États-Unis, partout où ils sont toujours dans les médias, et ils disent « La solution du Congo passe par Kabila ». C'est faux ! Ça ne passe pas par Kabila. La solution du Congo passe par nous, les Congolais. C'est nous qui soutenons Hippolyte Kajambe au pouvoir. Parce que si nous disions non, si nous n'étions pas des chercheurs d'emploi, parce que ceux-là qui sont dans ce qu'on appelle l'opposition, ceux qui sont dans les rassemblements, et la Senko, et ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont au Sénat, ce sont des chercheurs d'emploi. Ce sont des gens qui ne peuvent pas créer l'emploi, et qui croient qu'ils ne peuvent vivre qu'au dépend des ressources pillées et pillables de l'État. Et qui ne peuvent pas se sacrifier pour dire que non, le second doit faire autant, et tout le Parlement devrait démissionner. Kabila, ou le soi-disant Kabila, allez rester au pouvoir, s'il n'y a pas le Parlement, s'il n'y a pas le Sénat. S'il est là, c'est parce que nous voulons toujours manger sa soupe. Nous voulons boire sa soupe. Donc, l'ennemi numéro un des Congolais, c'est nous, les Congolais, nous ne nous voulons pas la face, et cessons d'insulter ce type, ce taximène qui est venu de Tanzanie. Si nous faisons une introspection, et nous allons voir que c'est nous qui sommes responsables. Aujourd'hui, tout le monde sait que Moïse Katongi a tué, a volé. Mais, il n'y a que des gens qui girent par son nom. Il y a des gens qui créent et déclarent les amis de Moïse Katongi. Ce sont des Congolais, hein ? Ont-ils oublié comment il a pillé les Katongas ? Et vous allez chercher encore l'ennemi qui est l'ennemi, c'est seul, il produit de Kajember Kanambe ? Ont-ils oublié que Moïse Katongi, malgré son équipe de Mazembe, est-ce que tout le monde mange l'argent de Mazembe ? Mais nous avons oublié, et nous créons, nous créons des clèbes des amis de Katongi. Nous créons des clèbes de Kiong Waku Mwanza. Vous, les Kassaïens en général, en particulier. Vous avez oublié, en 1996, quand Kiong Waku Mwanza et Ngunz Kalibond avaient tenu des discours au Katanga où ils appelaient les Kassaïens les Biloulous. Les Biloulous, ça, c'était mauvais Swahili. En bas Swahili, on dit Vidoudou. Vidoudou, ça signifie les insectes. Vous avez oublié, quand ils vous appelaient les insectes, vous, les Kassaïens, Kiong Waku Mwanza et Ngunz Kalibond, mais ils vous ont chassés ? Je ne dis pas qu'ils avaient totalement tort dans tous, parce que je ne connais pas quelle était la cause du conflit entre les Kassaïens et les Katangais. Je ne sais pas. Mais c'est un génocide qui avait été commis au Katanga en ce moment-là. Et vous vous rappelez encore avec l'ambassadrice américaine Melissa Wells qui venait ramasser des enfants Kassaïens, tués. Vous avez oublié tout ça. Vous, les Kassaïens, et vous devenez des pasteurs et des bichops partout à travers le monde pour mentir les gens cherchant à oublier ce qui s'est passé au Katanga. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Nous avons oublié tout ça. Nous, les Congolais. Aujourd'hui, il y a certains parmi vous, les Kassaïens, parmi les Congolais de Kinshasa et de partout qui créent des clubs de Boshab. Mais c'est Boshab qui a envoyé des gens, des connivences avec Hippolyte Kadjambé pour aller tuer les chefs koutumiers du Kassaï. Vous avez oublié tout ça. Nous oublions facilement. Les gens créent des clubs des syndicats d'Okolo. Écoutez, le syndicat d'Okolo peut être ce qu'il est. Vous devez savoir, malgré tout ce que vous dites, son père était le premier banquier du Congo. Ceci et cela, ça va, il avait créé l'emploi. Mais vous savez, le curriculum vitae de quelqu'un est particulier, ethnique. Ce n'est pas parce que son père était banquier que lui doit l'être. Les atouts, les compétences sont différentes au monde. ce n'est pas parce que qu'il est directeur, qu'il est entrepreneur. Au même moment, ses enfants seront les mêmes. C'est totalement différent. Donc, ne cherchons pas à transposer les compétences d'un défunt sur son enfant qui ne représente rien. Il est collecteur de statuettes ou de œuvres d'art. Bon, a-t-il créé une histoire équivalente au musée d'art de France au Congo, en Angola ? Est-ce qu'il a créé une histoire ? Vous avez déjà vu une histoire comme ça au Congo ? Vous avez oublié que le pays qu'il a accueilli, le pays qui est son beau-père, je vais parler de l'Angola, occupe des kilomètres et des kilomètres des terres congolaises à Kabinda. Enfin, une chose à Kaemba. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que le pétrole de Kabinda, le pétrole de Moana est exploité par l'Angola de connivence avec l'Amérique, de connivence avec l'Italie. Où se trouve la société SOSIR ? Société zahéroise, zahéro italienne, d'exploitation, etc. Où se trouve ça ? Vous avez oublié tout ça. Et vous dites qu'il n'y a que ce petit qui est le seul ennemi du Congo. Mais il y a des Congolais qui reçoivent des commissions depuis tout ce temps qui sont des ennemis du Congo. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié comment et pourquoi la sudérurgie de Maluku a été fermée. On ne nous dit pas pourquoi ça a été fermé. Et aujourd'hui, ça n'a bruit que des chauves-souris, de serpents et de lièvres. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié aujourd'hui, quand vous suivez la télévision congolaise, surtout pendant les périodes de rencontres sportives, les journalistes congolais placent devant leur table SNL Tren d'union RSA, SNL République Sud-Africaine, Kabila accompagné des Congolais ont signé des contrats de gestion et de production d'électricité d'Inga que l'Afrique du Sud doit commercialiser au Congo pendant que des villes, des villages congolais sont plongés dans le noir, même la capitale. Mais l'Afrique du Sud va commencer à commercialiser ce courant chez vous, chez nous, des connivences avec des Congolais qui ont des comptes bancaires et qui ne disent rien et qui veulent que la situation actuelle se perpétille. Aller à l'est au Kivu, le barrage de la Roussésie qui l'exploite, le Rwanda et le Burundi, alors que chez nous, au Kivu, les villages, les villes n'ont pas d'électricité. Qui touche les commissions de la production et de la vente de tous ces courants ? Aller au Bas-Congo, il y a beaucoup de barrages au Bas-Congo que le Congo Brazzaville utilise. Où va l'argent que le Congo Brazzaville paye ? Ça entre dans les poches de certains Congolais qui sont là-bas et qui veulent que la situation se perpétille. Et vous voulez chercher l'ennemi ailleurs ? L'ennemi s'est mis à souder. Et détrompez-vous ceux-là qui font des déclarations dans le YouTube et partout ou l'Union Européenne à l'Inguilissus au Kabilaté à Boakissier. L'Amérique a pensé par le Tibatum. Détrompez-vous. Ce petit est venu au pouvoir avec l'appui de qui ? Qui l'ont mis au pouvoir ? Ce n'est pas vous, les Congolais ? Ce sont les Européens ? C'est Louis-Michel ? C'est la Belgique ? Suivez les déclarations dans cette vidéo que beaucoup de gens ont déjà suivi, dont parlementaires d'un sénateur européen au Parlement européen qui a dénoncé ce que nous connaissons en disant le Congo ne veut que la récupération de sa souveraineté totale. Quand Kabila chevauchait le territoire du Congo, les sociétés américaines qui les sponsorisaient lui faisaient signer des contrats. Et quand il a eu un sursaut nationaliste patriotique se détournant contre ses mentors, la décision avait été prise à Bruxelles et avec l'aval de Washington, quinze jours après, on a tué notre compatriote Laurent-Désiré Kabila. Au nom du groupe Europe des Nations des Libertés, M. Schaffauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues une fois n'est pas coutume pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition Zaidine Goma et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent-Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent-Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre et il fut éliminé quinze jours après. Et puis-je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une monusco qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés aux crimes organisés et avec des étapes hypocrites liées à des multinationales. Je vous remercie. Ça doit vous dire que c'est le Congo qui nourrit le monde. Le Congo, c'est le moteur du monde. Le monde, c'est une voiture qui n'a pas de carburant et le carburant provient du Congo. L'Amérique mange le Congo. L'Europe mange le Congo. La voiture européenne, la voiture américaine roule grâce au carburant congolais. Bokanissi, malgré tout ce que nous leur disons, on peut adresser des lettres aux Nations Unies, on peut adresser des lettres à l'Union européenne. On peut aller s'adresser des mémorandums par-dessus, par-là. On peut aller au Vatican. Mais vous passez votre temps, ça serait peut-être une de tes questions. Vous passez, nous passons notre temps pour rien. il n'y a que nous-mêmes. Seulement nous-mêmes qui pouvons nous libérer en nous inspirant de l'histoire des autres gens. Et nous en avons parlé plusieurs fois dans nos sorties médiatiques. avec le Vietnam, avec les décorés, avec la Chine. Bien avant que la Chine devienne capitaliste, il y a eu les leaders Mao Tse-tung, il y a eu des leaders qui se sont battus et qui ont fait de la Chine sec elle est aujourd'hui. Nous devons donc nous inspirer d'autres pays qui ont été dans la situation similaire à la nôtre. Au lieu de passer notre temps à aller nous ingénuier devant nos oppresseurs. Tout ce que nous faisons ce n'est qu'à l'avantage de 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 Kagame parce que il a ses piliers au Congo. Et les piliers c'est nous les Congolais. Ce n'est pas Hippolyte Kanambé. Parce que si on voulait faire partie Hippolyte Kanambé il ne ferait pas un jour au Congo si nous nous décidions si nous cessions avec la corruption avec la traîtrise avec l'antipatrisme si les termes existent qui nous caractérise nous les Congolais. Chers téléspectateurs nos amis internautes branchés connectés www.congodialo.com votre site de savoir et dans votre émission Espace Dialogue là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je crois que si vous avez remarqué j'ai pu laisser mon micro pendant une dizaine de minutes ou quinzaine de minutes à M. Son Excellence le Président national le Congolais M. Kilele pour qu'il puisse s'exprimer parce que c'est une question je ne veux pas juste l'interrompre il a posé j'ai posé la question il a répondu à certaines sous-questions que j'allais poser le vrai ennemi des Congolais c'est toi qui me suive c'est moi qui parle ici c'est vous et moi nous les Congolais des nationalités nous sommes tous ennemis de nous-mêmes je crois que si vous analysez très bien les propos de M. Kilele vous allez vous en sortir n'est-ce pas alors c'est une réflexion à s'asseoir et puis à y réfléchir M. Kilele je crois que vous avez presque tout répondu à ma question n'est-ce pas on va même terminer l'émission en menant là mais j'aimerais aller un peu encore plus loin si vous avez des commentaires à faire des suggestions ou des questions à poser par rapport à son argument vous êtes la bienvenue postez-nous appelez même le numéro de M. Kilele sera affiché dans votre petit écran alors je veux juste prendre une des questions avant qu'on a progressé parce que les élections sont à la une actuellement j'aimerais recevoir une question ou un des viewers voudrais aussi poser une question à M. Kilele j'aimerais inviter sir vous pouvez venir maintenant je pense que vous pouvez s'assurer à ma seat vous pouvez s'assurer et vous allez poser votre question et puis je vais traduire en français et puis M. Kilele voudrais répondre si vous êtes anglais parlant vous pouvez poser toute question vous êtes dans le monde est une question vous avez à M. Kilele oui merci j'ai une question à M. Kilele je suis Alex Nirenda de Malawi je suis privé de être en attention à cette interview Congo comme un pays le DRC est un des les pays riches du monde probablement les pays en Afrique en termes de ressources et est ma question ok thank you so much sir for your time i would like to have my seat and then give opportunity to mr killele to answer that question as you are watching us right now uh our view are dancing and the téléspectateurs qui nous suivent et il a voulu participer à notre émission ici à cette tournage ici en afrique du sud à jobu il vient de malawi il veut juste savoir il y a plein de richesses je crois que monsieur qu'il est vous avez compris la question il y a plein des richesses en afrique amis au niveau de la rdc venant de malawi ils envient d'ailleurs les riches qui sont notre pays mais nous les congolais nous sommes aveuglés c'est ça le terme qu'il a utilisé we are blinded we are really blinded we can't even see that richard and weight we have in our country so maintenant il se pose la question qu'est ce que nous qu'est ce que nous faisons par rapport à ces richesses et par rapport au régime qui est au pouvoir mais ce qu'il est et je vous donne aussi l'opportunité de répondre à la question qui vient tout droit de malawi thank you uh i will direct my answer to you as you want to know as well as to the the viewers the question is a very straightforward one what are congolais doing vis-à-vis the situation in the country what is prevailing in the country well there is a portion of people who call themselves opponent who claim that they are in a position but frankly speaking it is a a minority report that we can talk about of people who can generally be called um opponents to the regime when you look at the stench you will find that the majority of those who claim to be opponents are all corrupt i'm not saying i am the best one i'm not saying that but it has happened most of the time you find people uh opposing this guy openly but as time goes on you end up to find that he was recruited by him to infiltrate uh those who were opposing the time they get money they keep quiet well opponent in congo means when you don't have a job when you don't have income and when you start barking the regime in place would call you to come closer to them when they give you a bite you keep quiet you know how the dog does when a dog is hungry it it makes it barks and worse there is something to eat it keeps quiet and that's what characterizes most of congolese there is a spectrum of corruption that you find in most of african countries well maybe it goes back with the history of money because uh the black people to some extent didn't invent modern money modern currencies where we used to trade traditionally with butter system um which could not be banked but with time uh the western people came out with the modern money which makes differences between different classes you find they have and they have not you have the lower the middle and the higher classes and everyone would like to climb the ladder and be there how it is through corruption and you can observe that in most of african countries it is the same malaise which is now affecting south africa as you can read through the media uh how the current president has been vomited by uh many of the coalition was boarding who are supporting the african national congress uh it is not kill it was saying this it is in the media the president is corrupt the party is corrupt and people think that they have been betrayed by the leaders and it is what is happening in congo unfortunately congo has suffered a lot since a long time uh from the time the belgians left congo it has all been suffering but when you go back into history since 1880 or 1830 i think or since 1482 when uh the explorers once docked at the beach of congo congo started suffering the promise lack of patriotism most of congolese do not like the country apparently we talk about loving the country probably because of music because of sex because of but not in a way of defending the country taking it as a common property we don't have that because we easily sell out the congo so the current regime wouldn't last longer if they were patriot uh as it used to be the time of independence we we had independentist uh africanist that i can call african open africanist who would defend the country and who would die for the love of the country we don't have those citizens anymore we have got uh people who have got lust envy to get rich quickly and show off they don't care about uh the welfare of the community they don't care they work for their families and their stomachs as long as they've got money statched into account they will support whatever rubbish the president can be a dictator it can be a thief it can be a foreigners i mean a foreigner as long as they have their share they don't care and it is one of the reason why congo is down hence you see us throughout the world uh congo has become like nigerians we are the greatest immigrant community in the world there is no place where you can't find congo is in this world at all corners of the globe you find congo is where the way not used to be you can go to russia you find them you go to philippines you find congo is you go to argentina you go to canada where you will find the inuit uh those people living in 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 ice houses as you go north of canada you find congress there we are everywhere we are looking for survival to eat only nothing else nothing else you see but we have got a country as you have put it properly which has got everything congo is the future of the world we got clean water we've got uh i think the second or the third run forest in the world after the amazon in brazil uh run forest we have got the third uh powerful river in the world after the mississippi amazon and and congo river uh the first largest and we have the third in terms of water current after the nile river the mississippi congo is the third strongest river in the world and in our country you don't find drought as you put it it ran across the world from january to to december so you can plant anything and you will always grow the problem is the leadership we have got dealership and not leadership we have got thieves who are looting the country who don't belong the problem is that they don't belong you see i've been telling you all the time at school listen when you don't belong you don't feel that you belong then you can't manage but when you feel that i belong i get my bread here thanks to this country i've got a house thanks to this country my kids are being educated then let me contribute to the betterment of the institution of the country it is not with us congolese and many africans to some extent when you you look thoroughly you will find that africans don't want to be independent they want to be ruled and to be managed to remain the biggest child that 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 will and it hurt it hurt the most to find people who go to university they grab degrees diplomas certificate when they come back to their community it looks like they haven't been at school they remain the same raw material which hasn't been transformed and one wonders one wonders why did they go to school why did they go to school and villagers would say what is the importance of me sending my kid to school when those who hold phds are inhuman are heartless what is the need of me sending my kid to go to church to pray when those who claim to be holy to be sent are thieves are inhuman uh i can't broaden this too far but to some extent that i can try to answer your question all right thank you so much uh president uh president uh kilale uh for your time i think all over the world uh you um i mean you have the question uh come from uh a country man from malawi you wanted to know what's going on in congo i think you you mr kilale you answered according to the question i asked you earlier they did a show that the true the junior enemy of congolese is himself a congolese so the answer you can have uh mr it's a congolese himself so it's not about the president who is in 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 the government now but it's about congolese himself when he's corrupt so he's just giving up he's just giving away you know so we'd like to do this uh english version so that's our people from south africa and usa every english-speaking people can listen to the show you can understand what's happening and what we are busy talking about in this current show so let me go back so that we can hand our show in french i think in the future coming shows we're going to try to mix up so that we can have english version show and the french or lingala version show here right here in congo dialogue doc mama francine game this is it so if you got any question in english don't hesitate what up us phone us or call us we are going to get your point then we're going to discuss about it but what it is we are almost at the end I believe that you have enumerated a point very touchant personally I am very touched and it has led us to the reflection that the real enemy of the congolese is us-mêmes the congolese you see we put too much of the noise I call this scenarios all of what happens often in our opinion there are scenarios there are trio Moïse Katumbi Felice Tisekedi syndica all of that Cornet has declared that there are no elections all of that so I don't know these scenarios so it's the term that you need to use these scenarios but it's the comedy the real problem of our country it's us it's us it's us we have not changed we are going to school we are in schools we are in churches we are in mosquées all these institutions all these formations that we have here we have not helped us this last time we have visioned a little congolese who called Christian Malenga if it's Malenga or Malenga who is all going to so it's a genuyer devant the mur of lamentation in Israel and it may seem to be also Felix Tisekedi the son of Tisekedi the son of Tisekedi the son of Tisekedi would also be part of there I don't know I don't know but there are the church in Congo who organize the pèlerinage also to go to Israel and see where Jesus Christ was born where he was born and then we made him clothes clothes and illuminati and things I don't know about the Vatican but this little man is sad this man is sad this man is sad to see him like that he is a comedy he walks around the world with a team of people he calls his future ministerial he goes to Israel devant the mur of lamentation to do what? who knows who is religion who has made the world what it is today by slavery? I ask the future government congolais to insert the manuels scolaires of documents coloniaux tels qu'est le discours du roi Leopolde au missionnaire tu devais venir au Congo d'insérer dans le manuels congolais en documents qui s'appelle qui sont utiles le code noir du roi Louis XVI de France dans ce raid à l'Emmanuel scolaire en document qui s'appelle je pense le pacte colonial nous allons défiler dans cette interview les titres de ce document et il y en a bien d'autres qui ont des connivences avec l'église avec les religions du monde israël sous말 saisir le sort d'israël le sort d'israël n'a pas de rassemblances avec les sorts d'israël jés quantum pas веч Jésus n'est pas noir Jésus n'est pas mort pour le sort des Congolais ni des Noirs il n'y a personne qui l'avait demandé d'aller mourir il n'a jamais vu une lettre des Congolais pour aller mourir donc vous allez vous ingénuer devant le mur de l'alimentation vous connaissez l'histoire du mur de l'alimentation on l'appelle le mur de l'alimentation ou le mur occidental en hébreu je pense ça s'appelle c'est comme ça qu'on appelle ces murs c'est un mur historique à l'époque de la guerre judéo-romaine ça ne représente rien pour nous les Noirs c'est un souvenir du temple paraitrait-il des juifs qui avaient été détruits et reconstruits ça n'a rien à voir ça ne donne aucun pouvoir magique ça ne libère ni le Congo ni aucun pays je veux la fois passer Obama aller là-bas c'est une histoire de chantage que les juifs font afin qu'on puisse s'apitoyer à leur sort en Allemagne à l'époque de Hitler mais il n'y a pas que les juifs qui étaient morts à l'époque de Hitler il y avait des peuples de partout il y avait même les Noirs qui étaient en Allemagne qui étaient tués pourquoi il n'y a que eux qui tuent les ficelles vers eux-mêmes alors vous voyez ce petit qui s'appelle c'est Christian Malanga qui va là-bas pour chercher le pouvoir en Israël on le voit au Vatican est-ce qu'il ignore que le Vatican c'est le premier service d'intelligence du monde c'est le Vatican qui a formé la CIA de l'Amérique c'est le Vatican le fait que vous avez les églises à travers tout le village du Congo et à travers tout le village du monde ça vous dit que vous avez les services d'intelligence partout même dans le récoin le service qu'ils font c'est informer le Vatican c'est ça le service que les prêtres font c'est le premier service d'intelligence du monde l'église catholique et vous allez vous allez chercher le pouvoir en Israël et au Vatican pour faire quoi bon le Vatican c'est un petit état je ne sais pas 130 kilomètres je ne sais pas combien de kilomètres mais le Vatican est situé en Europe le Vatican est membre de l'Union Européenne vous ne savez pas ça l'Union Européenne est parmi les oppresseurs du Congo et de l'Afrique ils ne travaillent que pour leurs intérêts et vous croyez que le Vatican va contredire l'Union Européenne vous allez vous faire habiller des habits des Illuminati au Vatican pour montrer que vous avez rencontré les papes vous connaissez les papes qu'en fait qu'est-ce qu'ils font ils sont l'exemple de quoi le Vatican vous ignorez que le Vatican c'est le Vatican qui avait financé la fuite des nazis après Hitler pour le transférer en Afrique du Sud en Argentine et en Chili ce sont eux qui avaient organisé la fuite des nazis vous ignorez ça vous qui voulez être président du Congo et organiser des banquets partout vous n'avez pas le sens la mémoire historique vous ignorez que c'est l'église catholique qui a financé le torpillage des titaniques où l'on vous raconte que nous les titaniques nous avons dans l'Angleterre nous avons dans l'Amérique et puis les titaniques nous avons dans l'Eisberg c'est faux c'est pas ça la version de l'histoire dans les titaniques il y avait un juif de la famille Castor qui était l'homme le plus riche de l'époque et parce que les gens voulaient avoir son argent ils ont construit tout un bateau pour tuer une personne et faire couler le reste et le capitaine qui conduisait le bateau était un jésuite qui avait reçu des instructions précises et c'est cet argent qu'on a pris pour créer la banque mondiale ouvrez les yeux et les oreilles où est sorti l'argent de la banque mondiale candidat vous ne connaissez pas ce qui se passe vous allez au Vatican vous allez en Israël bon les Israéliens ce ne sont pas les véritables Israéliens parce que la terre d'Israël n'est pas leur terre combien de fois je dois vous dire ceci ce que vous appelez les juifs aujourd'hui ne sont pas des juifs ce sont des Khazars ce sont des gens qui viennent du sud de la Russie dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Georgie qu'on a créé il y a de cela 7 à 8 ans c'est un pays qui n'existait pas la Georgie c'était des vendeurs qui ont quitté le sud de la Russie pour commencer à vendre les bilots qu'on a bongo partout à travers l'Europe et petit à petit ils étaient devenus des prêteurs d'argent les prêteurs de monnaie ainsi aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle la banque l'ambert ainsi vous avez les crédits bancaires et où t'as qu'il y a pas la banque Israël c'est une terre au début ce qu'on appelle l'histoire l'Israël qui a banoir les véritables les juifs ce ne sont pas les juifs c'est nous les noirs Israël a été acheté avec l'argent de la famille Rothschild qui sont aussi des juifs avec la complicité de M. Balfour qui était au parlement anglais adressant une lettre à la reine d'Angleterre afin qu'on puisse chercher une terre pour les Israéliens qui était partout à travers le monde n'est pas zombie terwana à ce moment c'était un protectorat de l'Angleterre l'ère Angleterre indépendance palestinienne n'est pas vous ne connaissez pas ce que s'est passé vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas et vous ne connaissez pas pour les palestiniens après vous ne connaissez pas les yeux et les oreilles. C'est ce que les Tutsis veulent faire chez nous au Congo. Avec la complicité de certains Congolais, tôt ou tard, les Congolais que nous sommes à l'extérieur, même qu'ils sont à l'intérieur, vont commencer à demander des visas pour devenir des citoyens congolais, parce que ils ont déjà commencé à créer des légendes que les Tutsis ce sont des descendants de Salomon, ils sont des Juifs comme les Falachas d'Éthiopie. Ils ont commencé à créer et cette histoire passe bien. Ils sont de grands détails et tout ça, ce sont des futurités. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Si nous ne défendons pas le Congo, nous allons disparaître. D'abord, c'est le général israélien Moshé Dayan qui disait « Un peuple qui ne se bat pas, c'est ton peuple qui disparaît. » Je répète ce que Moshé Dayan avait dit. « Un peuple qui ne se bat pas, c'est ton peuple qui disparaît. » Ne pensez pas que l'Europe viendra se battre pour nous. Ne pensez pas ça. Et je lance un appel au chef de guerre de chez nous, s'il y en a, tel que William Yakutumba. « Ne cherchez pas à demander des armes ou des aides à travers le monde. » Là où il y a des mines d'or, il y a des multinationales qui occupent les mines d'or telles que la société canadienne Banro. Mais attaque cette société, attaque ces mines d'or et prends l'or. Nous allons vendre l'or pour acheter des armes. C'est tout ce qu'il faut faire. Ne cherchez pas à demander la cotisation des Congolais. « Nous devons tout faire pour combattre nous. C'est la guerre que nous devons déclencher. Pas autre chose. Pas le dialogue. Pas le troisième dialogue. Pas les élections. Nous n'avons pas besoin des élections. Et là, je vais vers la Cinco. Cinco d'abord Azali « hijacker » comme on dit en anglais. C'est un détourneur d'une certaine procédure. Il n'y a personne qui avait nommé les évêques pour qu'ils jouent la médiation entre le peuple meurtri congolais et le gouvernement d'occupation. Parce que la Cinco elle-même fait partie du gouvernement d'occupation. il représente le Vatican au pays. La Cinco Bango est un peu pas cité. Le prêtre est un peu pas cité. Le prêtre est un peu couvent dans Bango où il ne paye pas de taxes. Le prêtre est un peu couvent des sœurs où il faut le sexe gratuitement. Il faut le sexe gratuitement. C'est Bango qui est un peu qui est un peu gratuite. Le prêtre est un peu de vacances. Personne ne va les amener à la cour qu'ils ont violé des femmes. Et tout ça c'est au nom de Jésus-Christ et au nom de leur Dieu d'Israël. tu vois ça? Le prêtre est un peu de rations qui ont mis des vacances gratuitement. Il y a un peu partout à travers le monde. Est-ce que le prêtre est-ce que le prêtre est-ce que est-ce que est-ce que le prêtre est-ce que le prêtre est-ce que est-ce que le prêtre les gens ne souffrent pas peuvent devenir des médiataires dans une crise d'occupation? Comment est-ce qu'on peut continuer à croire à une telle supercherie. Des gens qui n'ont jamais souffert dans leur vie. Moi, ils me font de la tête. Ils dorment bien. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Partout même dans les villages. Comment ces gens peuvent se prendre pour des médiataires pour présider à nos destins, nous, la population qui souffre. Et que la population doit croire à ces gens parce qu'ils couvrent leur corps avec des robes de pédophilie pour s'enfermer quelque part. Ce sont ces mêmes gens qui ont toujours l'habitude d'éteindre le fait. Ce sont des sapeurs-pompiers. Chaque fois que les Congolais veulent se soulever, la Senko, les prêtres viennent avec un bon langage. Rappelez-vous à l'époque de la conférence nationale avec Monsengo. Mes très chers enfants, au nom de Dieu, mais il ne faut pas insulter. D'abord, nous devons rendre grâce à Dieu. Cette conférence va bien. Ce sont toujours eux qui viennent verser de l'eau quand elle est fébrine. Ce sont toujours eux. Tu vois ça? Ce sont toujours eux qui sont des complices quand la population veut se réveiller. Alors, je demande aux compatriotes congolais de cesser de croire à ces gens. Ce sont des espions des occidentaux. Voilà. Voilà. Merci. Nous sommes à la fin de notre épisode aujourd'hui. Grand merci à Jean-Marie qui était derrière la caméra et à l'équipe technique. Grand merci à la grande dame Francine Nguembe. Grand merci aussi à vous, monsieur le président national congolais. Alors, il y a trop de temps à parler. On va se retrouver à la fois prochaine. Restez branchés sur congodialogue.com Merci. Quant à moi, je sais, Bola Odi. On va se retrouver à la fois prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501